Ah ça caille grave, mais il neige ! C'est trop fantastique, c'est la magie de la saison. Ça y est, on est en hiver. Il neige ! Coucou tout le monde, c'est Léna B. Aujourd'hui on est dans l'atelier Family Flow et vous avez vu, on a changé les éclairages. On est resté sur des néons, parce que ça coûtait un peu moins cher quand même, mais par contre les anciens étaient vraiment vétustes, donc il était temps d'en changer. Et là, du coup ça fait plus tonique, c'est même un peu trop. Et cette semaine, mon petit papounet, juste ici, juste là, lui, en chair et en os, a fait un super skate magnifique avec une forme trop originale. Et j'ai trop envie de vous le montrer, mais il faut garder la surprise. Il va vous en expliquer un peu plus. C'est vrai qu'il est plutôt sympathique, il a une forme un peu bizarre, mais il est vraiment chouette. Et moi aussi, j'ai trop envie de vous le montrer, mais malheureusement, il va falloir attendre vendredi la sortie de la vidéo. Mais vous n'allez pas être déçus, c'est un truc vraiment sympa. Il est juste là, derrière. Et en plus, ce qui est cool avec le bois, c'est qu'on peut faire toutes les formes qu'on veut. Qui trouve les suggestions de formes qui ont été faites sur ce skate. Et vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en plus, il est très ergonomique parce qu'il permet d'aller un peu plus vite. C'est chouette. T'en dis trop, là. Abonnez-vous, likez. C'est super important pour voir le magnifique skate. Yo, yo. Et rappelle sur la petite console. Console de jeu ? Non, je raconte c'est une table. Sur la console, elle est toujours en vente. Donc abonnez-vous. Et je suis sûre qu'elle ira magnifiquement bien dans votre maison. Dans un coin. En plein milieu du salon. De la cuisine. Elle ira de partout. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en image. C'est un objet qui est vraiment sympathique. Mais c'est cool quand même. Qui est sensuel et chaleureux. Bon, moi, cette semaine, à l'école, c'était fatigant. J'ai eu deux contrôles. Super. Du coup, j'ai révisé toute la semaine. Et c'était super chiant. En fait, dès que je reprends l'école, je suis déjà fatiguée. Du coup, là, j'attends avec impatience le début des vacances. Oh, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai trop faim. Papa, je te laisse. Il faut que j'aille manger. Et maintenant, on va passer aux insignifiants très très chiants. Vous savez, les toutes petites choses, toutes petites, des petites merdes. Voilà, des toutes petites crottes, de rien du tout, qui font bien bien chier et qui t'entament tout ton moment. Par exemple, vous savez, quand on a un petit caillou dans la chaussure et qu'on vient de courir, je sais pas combien de kilomètres sur le stade, et que t'as pas le temps d'enlever ta chaussure pour enlever le petit caillou et que tu dois marcher jusqu'au collège. Et bah, pendant tout le chemin, c'est très 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 désagréable. Tu sens le petit caillou qui se balade dans ta chaussure et qui frotte sur tes petits doigts de pied. C'est insupportable. Ou encore, quand on est en plein repas de famille et qu'on raconte une super histoire et qu'on a une grosse salade sur les dents. Là, c'est grand moment de solitude. Et puis, personne te le dit. Du coup, et bah, c'est la honte totale. Eh, vous connaissez pas la dernière ? Merci les amis. Sinon, quand tu manges à la cantine et que t'as un pote en face de toi qui est en train de te raconter une histoire pareille, et qui mange à la bouche ouverte, avec plein de nourriture à l'intérieur, et on entend le bruit de la nourriture en train d'être mastiquée, qui ressemble à de la bouillie. Moi, ça me fait penser à du vomi. Bon, j'espère que vous êtes pas en train de manger parce que... Voilà quoi. Tu revois les images dans ta tête, et ça t'entame tout ton repas. C'est super, cool la vie. Quand est-ce qu'il s'en a, tu crois ? Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501